Sous-titrage ST' 501 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 40 vendeurs différents, je vais prendre tarif sur les frais de port, non ? Exactement. Messieurs, je vais jouer... Tu la connais cette carte. Hydroguédon en mode attaque qui aime donc 1900. J'attaque directement ton garde des machins cartes et j'invoque un autre Hydroguédon pendant la battle phase qui attaque lui aussi. Attention, j'ai... Ah oui, t'as 1800. 1900 même. Ah, c'est plus 300. Ah oui, ok. Donc je perds 300. Plus 2700, plus 1900. C'est vert. J'ai fait un très bon tour, Grasso. Gilazor, qui est la nouvelle carte maîtresse du deck. C'est vrai. Et c'est à toi de jouer. Bah gros, j'ai perdu, là. Ah ouais ? En vrai, il me faut les épées. Prends les épées, mec. Allez, vas-y. Je vais faire ça. Bah, j'échange les épées contre la magicienne. J'étais en mode, putain, elle est trop bien, la magicienne. On est d'accord ? Étant donné que j'ai voulu jouer fairplay, voir si on pouvait s'en sortir sans les épées, étant donné que je suis en PS, autant relancer le match plutôt que de concept direct. Je vais jouer épées de Révélation de la Lumière et je vais jouer... Je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer... Le sorcier masqué en position d'attaque. Tanto. Taras, c'est quoi ça ? On est d'accord, on a adapté, blablabla. Je vais rajouter le Renoncer, je pense, dans ce deck. Parce que j'ai chopé le... En fait, j'avais déjà le Renoncer, donc le Renoncer, la carte qui est présente dans le deck de... Dans le Starter Deck de Pegasus, qu'on voit aussi dans l'animé, dans la fin de la première saison. Je voulais le mettre dans le deck, mais je n'avais pas le rituel et j'ai chopé le rituel hier. J'invoque le Tyranno Superconducteur en mode attaque. Et je dis à toi. On n'a pas encore le deck Neos Spatien. Donc c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on n'a pas eu encore de vrais duels avec un Neos. Il y a Neos dans le deck Hero des éléments, mais il est naze, en fait. Il n'est pas fait pour être là. Je joue sorcier masqué Toon. L'attaque. Putain, c'est casse-couille. Je vais faire ça maintenant. Il ne faut pas que tu pioches deux cartes tout de suite. Fanto. Ah non, attends, tu ne peux pas attaquer, là ? Je ne peux pas attaquer. Vas-y, je le ferai au prochain. Non, c'est chiant, parce que tu sais ce que c'est. Tu vas peut-être le détruire, bon, tant pis. My bad, j'ai mal joué. Fanto. Ouais. Eh bien, je joue Violent Horage. J'ai perdu. Bien joué. Ah bah non. Ah oui, bah oui. Ici. J'ai mal joué. Parce qu'en plus en plus j'avais ça. Violent Horage qui fait la game. J'ai grid, en fait. J'aurais dû jouer garde des cartes, là-dessus. Et j'ai voulu... T'as voulu pas croire en lame des cartes, mais j'ai top deck. Eh oui, bien joué. Eh oui, mais maintenant, je vais me transformer en Jess. Un Jesse Anderson. Ok, on a 2-1 pour Xari. Je vais sélectionner un deck. Car je vais jouer un deck que vous appréciez beaucoup. Le deck bête sacré. Par contre, c'est pas du tout le... Il ne faut pas mettre ça en first. Quoi ? Le dragon arc-en-ciel. Le dragon. Ouais, mais il ne brille pas, mon dragon arc-en-ciel. Ah ouais ? Zulu, arc-en-ciel, j'ai reçu des cartes au jama. Allez, qu'est-ce que... En ce moment, je reçois des cartes tous les jours. Que ce soit des achats. D'ailleurs, je remercie... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Charles Hulk, qui est venu au boulot ce matin. Alors, je n'étais pas là. Et du coup, il a donné une enveloppe à l'accueil. Il a dit, tenez, c'est pour Zulu. Il y avait plein de cartes dedans. Merci à toi, par contre. Donc, les cartes étaient en mode... Charles Hulk. Ouais, les cartes étaient... En plus, les cartes sont en bon état de base. Mais du coup, vu qu'il les a mis dans une enveloppe et tout... Une grande enveloppe, en fait, c'était un peu à l'arrache. Donc, elles se sont un peu abîmées sur le transport. Mais merci à toi, vraiment. Il y a des petites cartes bien sapaces. Alors, que vas-tu jouer, Zulu, contre mon deck bête sacré ? Non, bête cristalline. Je vais jouer un deck zombie, je pense. Je pense. Pour te mettre à pâter. Ce deck zombie qui est, avec le deck harpy, un petit peu mon deck historique. Un peu mon main deck historique. Donc, on verra ça. Qui est assez fort, non ? Ouais, je pense qu'il est pas trop mal. C'est pour ça que je le sors contre ton deck. Franchement, je kiffe le petit tapis qui fait la différence. Qui rend un peu moins brouillon. J'espère que vous kiffez. On l'a voulu. Très sobre, très simple. Pour améliorer la visibilité du plateau de jeu. Donc, j'espère que vous êtes satisfait. C'est sûr que pour les personnes qui s'attendaient à un truc avec plein d'illustrations, de Yu-Gi, de dragon blanc aux yeux bleus, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Il est plus droit là. Ah oui, pardon. Non, on est plus droit. Là, il est droit là. Non, je pense qu'on est pas pile en dessous. C'est pour ça que ça a un peu décalé. Je sais que c'est pas droit là, mais c'est droit sur le côté. Non, non, c'est pas droit là. Le regard sur le côté, là, c'est pas droit du coup. Il y a un problème. Il y a un problème dans la matrice. Non, mais c'est juste que la cam doit être pile en dessous. Ah là là, la cam, David ! Aïe, aïe, aïe. On a mal setup, c'est notre faute. Allez, face, je commence. Je commence. Enfin, je choisis. Je choisis de commencer. Par contre, j'énerve un peu mon deck zombie. J'espère qu'il va passer. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je vais jouer directement. Pegas ! Oh là là. Bête ! Pegas de saphir ! Bête de cristal ta mère. À quand les hologrammes, Zoulou ? C'est pour la saison 3 de Yu-Gi-Oh ! Par contre, si vous pouvez chacun donner 1500 euros, ça nous aiderait. Je vais mettre... Chaque view. Je vais mettre... Je vais mettre... Aigle de Cobalt, escarboucle de rubis... Je vais mettre escarboucle de rubis dans mon... Merci à ceux qui ont lâché des RT sur les posts Twitter et tout. Vous faites plaisir. Escarboucle de rubis, j'ai mis, Zoulou. D'accord. Je ne connais pas tes cartes. Si jamais je l'invoque spécialement, je peux invoquer autant de... Bêtes cristallines qui sont ici directement. Je joue ensuite... Les runes arc-en-ciel. Très bien. Joues donc tes runes arc-en-ciel. Puis je set ceci. Et je dis à toi. J'ai déjà pioché. Très bien. Fouter un tapis vert, c'est 100 fois plus smart. Ben non, parce qu'en fait, s'il y a des ombres et tout, ça ne marche pas. Par exemple, là, il y a les ombres de Zoulou, tu vois. Ça ne se voit pas sur la cam, mais là, ça se voit. Et il y a l'ombre de Zoulou, là, par exemple. Et on a déjà pensé. Là, non, mais je parlais de Zoulou. Non, mais ne vous inquiétez pas, on y a pensé. On verra. Bref. Les zones d'ombre font que... T'as combien d'attaques ? 1800. Je vais invoquer le maître des zombies. En position d'attaque. En fait, je peux défausser une carte de ma main, un monstre de ma main, pour invoquer spécialement un monstre de mon cimetière. À quatre étoiles. Ou moins. Ok, il a 1800. Il a 1800. Je vais attaquer. Eh bien, très bien. Ok, Xarek qui prend 1800. Je joue la force de miroir. Et je dis fin de tour. Très bien. Je joue pot de dualité. Et je vais révéler trois cartes. Rune arc-en-ciel, chat d'améthyste et balise de cristal. Je prends balise de cristal. Très bien. Très bien, très bien. Prends donc ta balise de cristal. Qui joue à Yu-Gi-Oh ! À le stream, à part vous deux, il y a Jiraiya aussi, qui était présent mardi. Je vais ensuite jouer bête cristaline, le chat d'améthyste. Et il y a Gotaga aussi. Et je vais attaquer directement tes points de vie, car c'est l'effet spécial de mon chat d'améthyste. Il a combien ? Il a 600 lorsqu'il attaque directement les points de vie. Je prends 600. Tu prends 600. Petite merde. Et ensuite, je vais jouer ceci face cachée. Et je dis à toi de jouer. Allez, je vais sacrifier mon maître des zombies pour invoquer le seigneur vampire en position d'attaque. Il a 2000 points d'attaque. Quand je te fais des dommages de combat, je dis un type de carte, magie, piège ou monstre. Et tu le défosses aussi de chair. De ton deck, tu le défosses aussi de chair. Quand il est détruit par un effet de carte, à ma prochaine standby phase, il est invoqué spécialement. Très bien. J'attaque. Je vais le détruire quand même. Ok, très bien. Fin de tour. À moi de jouer. Exary, tu n'es pas bien. Je te le dis. Je vais jouer. Tu comptes gagner, ce n'est pas pour aujourd'hui. Balise de cristal pour réinvoquer Saphir, Pégase, Saphir. Puis je vais tout simplement récupérer un autre monstre. Je vais récupérer. Ceux qui veulent le voir. Je vais récupérer. David ? Oui. Tortue d'émeraude. Ça, c'est l'une des cartes de ma jeunesse. Seigneur vampire en RDS. Ultra rare, édition limitée. Alors, puis. Alors, apparemment, ce n'est pas ça l'effet de balise de cristal. Hein ? Tu peux juste relire et... Ah oui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça du tout. C'est que j'invoque depuis mon deck. Du coup, je vais invoquer depuis mon deck le Pégase. Je crois que c'était depuis ça. Ce qui est limite encore mieux, non ? Oui, ce qui est mieux. My bad, my bad. Vous avez raison. Attends, je vais remélanger du coup. Depuis mon deck. Donc, du coup, j'ai fait la même chose. Sauf que j'ai laissé mon Pégase. Et j'attaque. Elle ne vaut pas 40 balles, je pense. Et du coup, j'attaque. Très nul, ton attaque ! Bien joué à toi. À moi ? Oui, à toi. Le pioche. Monseigneur Vampire qui revient automatiquement sur le terrain. Il a combien d'attaques ? 1 800. Et toi, il a combien de 2 000 ? Yes. Bien joué. Je vais jouer maître des zombies. Je vais défausser mon... Un monstre pour invoquer... Maître des zombies. Voilà. Je vais attaquer ton Pégase. J'ai 2 000. Je vais attaquer ton chat d'Amnettis. J'ai 1 000 8. Alors avant, je vais utiliser le cristal Raigeki ! Et je vais détruire une bête cristalline de mon zone magie piège pour détruire une carte contrôlée par mon adversaire. Et je vais choisir... Ok. J'attaque. Oui, j'ai perdu 600. 600 et 200. Je ne sais pas s'ils les avaient enlevé. Donc 200 en plus. Et je termine le tour. Très bien. 1 mois de joué, mon ami. Alors, il ne faut pas regarder la cote des cartes sur Ultra Jeu par contre. Ce n'est absolument pas la bonne cote. 1 mois de joué. Alors, j'ai 4... J'ai 4 cartes, du coup, je peux piocher une carte grâce à Rune. Tout simplement. Ok. Ensuite... Raigeki n'est pas une carte interdite. Alors déjà, elle a joué cristal de Raigeki, qui n'est pas interdit. Et ensuite, on s'autorise à jouer des cartes bannies ici. Je joue balise de cristal. Yes. Pour invoquer spécialement... mon troisième. Si, il y en a trois. Pégase, Saphir de Pégase. C'est trop fort, cette carte. J'invoque Topaz. Trop fort et trop cher. Et j'invoque le tigre, ici, en position. Ah, mais non, en fait, je suis con. Il a 2000, lui, mais si je l'attaque au combat, il ne revient pas ? Non, il ne revient pas. Bah, du coup, j'invoque lui. J'invoque la bête de cristal, tigre de Topaz. Très bien. Très bien, très bien. Ensuite, je vais... Attends, deux secondes. T'as une carte, Zoulou ? La chance. De quoi tu parles ? Brocoli, pas frais. J'ai pas compris. Sur quel site, on peut vendre nos cartes ? Sur eBay ou sur Yu-Gi-Oh! Cartes market ? C'est quoi, alors, d'autres cartes, là ? Bah, ça dépend. Je vais attaquer, du coup, ton monstre. Avec 2000 ? Ouais. Ok. Et là, t'actives l'effet secret du seigneur vampire. Du coup, il est là. J'aime pas trop avoir 5 bêtes cristallines. Une fois que j'ai 5 bêtes, je peux utiliser l'effet de rune arc-en-ciel. Comment ? 0, 0. Je peux activer, du coup, l'effet de rune arc-en-ciel. Ouais. C'est la fin de ma battle phase. Et du coup, je peux invoquer spécialement un monstre qui est ici. Et du coup, j'ai invoqué Pégase. Pour récupérer. Wouah ! C'est trop fort, Tonton ! Récupérer le cas, il me manque, là. Alors, ouvrir les decklists de Zulu sur ma chaîne YouTube. Malheureusement, pour l'instant, il n'y en a que 3. Sachez que, quand je vais revenir du ski, je vais m'atteler à refaire des vidéos de decklists. Ne vous inquiétez pas. Aigle de Cobalt. Pour l'instant, il y en a 3, déjà. C'est à toi de jouer. Ok. T'as 1008, toujours. Oui, toujours 1008. Tu peux le réinvoquer, c'est ça ? En dessous, c'est un monstre, tu peux réinvoquer ton monstre à 2000 ou pas ? Ou c'est pas un zombie ? Je vais jouer le livre de la vie qui me permet d'invoquer spécialement un monstre de type zombie depuis mon cimetière, et de retirer un monstre du jeu du cimetière adverse. Donc, je vais réinvoquer. J'ai qu'un monstre. Je vais te bannir. Pégase. Pégase. Pégase est banni. On met le là, comme ça, on voit qu'il est banni. Hop là. Justement, il est banni, donc on ne voit plus. Ensuite, je vais défausser ma tortue pyramide pour aller chercher ma tortue pyramide. Tu peux faire ça ? En fait, je ne peux pas activer l'effet de maître des zombies si je n'ai rien dans mon steam chair. Mais par contre, je peux réinvoquer la carte que j'ai défaussée. Je vais attaquer avec ma tortue pyramide pour la suicide. Je perds 400. Très bien. Il perd 400 points ! Qui me permet d'aller invoquer un monstre zombie avec 2000 de défense au moins. Exact. C'est fort, ça. C'est de la défense, c'est-à-dire que tu peux mettre un monstre. Genre le dragon arc-en-ciel. Yes. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'il manque ? Alors, on va aller chercher Ryu ou Guki. Si un monstre combat ce monstre et que c'est un monstre de type guerrier ou magicien, détruisez-le à la fin de la dame à jeter. Je n'ai pas de monstre magicien ni guerrier. Voilà. Hop là. Et on va... De toute façon, on va continuer à attaquer. Moins 200. Par contre, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est que je dis piège. Et tu envoies une de tes cartes piège de ton deck au cimetière. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais tant pis. J'attaque avec 2400 et j'attaque avec 1800. Je vais faire l'effet pour... Donc c'est 1200. Enfin, je prends moins de 1000. Enfin, tu as compris, je prends la moitié de moi. 1200 et 1800. Donc il prend 3000. Et je dis, fin de tour ! À toi, Xari. C'est surtout fort car les monstres de Zulu ont 0 de def. Non, absolument pas. Mais c'est juste que le seigneur vampire, il a 1500 de def, donc il peut t'invoquer. Ryokuki, il a 2000 de def, donc ça passe. Et j'ai même encore un autre monstre qui a 0 de défense, et du coup, ça passe. Bon. Eh, tu n'es pas bien mon petit Xari. J'ai trouvé la faille dans ton deck des bêtes cristallines. Je vais utiliser l'effet de rue d'arc-en-ciel pour invoquer spécialement bêtes cristallines tigres de topaz. Puis, je vais utiliser l'effet de rue d'arc-en-ciel pour piocher une carte supplémentaire. Zulu, un tuto pour DL Yugi Pro 2. Alors là, non, je ne fais pas une chaîne de tuto pour DL Logical. Désolé. Il y en a plein sur la fenêtre. J'utilise Abondance du Cristal. J'envoie qu'au cimetière, 4 bêtes cristallines depuis ma zone magie ou piège. J'envoie au cimetière toutes les cartes sur le terrain. Par contre, mon Seigneur Vampire, il va respawn pour le chou. Je sais, je sais. Puis, j'invoque spécialement autant de monstres bêtes cristallines que possible depuis votre cimetière, jusqu'à un maximum égal. Donc, voilà. Donc, 3. J'invoque Pégase. J'invoque Tortue. Et j'invoque Tigre de Topaz. Ok. Pégase qui me permet de ramener... Il manque qui, là, en fait ? Je les ai tous, ou pas ? Je n'arrive pas à voir. Attends, je compte, désolé. 1, 2, 3. Je passe mon temps à bien remettre les cartes de Xary. Lui, il passe son temps à les... Il manque qui, là. 1, 2, 3. Ah, je ne t'ai pas dit ! 4, 5, 6. J'ai enlevé l'ourson. Dans le deck. Ah, c'est le mammouth qui me manque. Ok. C'est le mammouth, il l'avait vu dans le chat. Le mammouth me manque, le mammouth. Eh bien, je vais récupérer... Le Pégase est banni, mais il est là. Mais j'en ai un autre. Puis ensuite, j'utilise bénédiction du cristal afin de prendre deux mondes bêtes cristallines de mon cimetière et de les placer face recto sur votre zone magie ou piège. Et je vais récupérer le chat et l'aigle d'eau cobalt. Vas-y, récupère, récupère. Ensuite, j'invoque le mammouth. J'ai les 7, c'est pas mal, c'est beau, ça. Et j'attaque, évidemment, avec la totalité, mon ami. Alors, je t'écoute. Alors, moins 1700. Avec celui-là ? Oui. Ensuite, vas-y, avance l'air. Moins 600. Moins 1800. Et moins 1600. Très bien. Très bien, très bien, Xari. Je suis pas bien, là. 1300 points de vie. À toi de jouer. Et je... Attends, je passe en mode défense. Attends. Grâce à son effet spécial. Oui, j'allais dire. Grâce à son effet spécial. Alors, mon seigneur vampire qui revient ici. Exact. Bon, là, il faudrait que je chope le dragon arc-en-ciel. J'ai réussi à avoir les 7 sur le terrain. C'est insane. Chou. Dragon arc-en-ciel. 13, 2000. Merde. 2200 points. Merde, merde. J'ai pas chopé ce que je voulais. C'est con, ça. Aurais-tu perdu, Zulu ? Oui, il me reste 1300 à 2002. Oh, ça va être tant d'axes de ouf. Ils ont combien ? Lui, là ? 1600. 1600, 1700, 1800. En fait, non. Mais lui, il n'oublie pas qu'il tanque un coup aussi. C'est-à-dire ? Il peut dire que la cible, c'est lui. Au lieu d'un autre monstre. Ok. On va jouer Tortue Pyramide. Très bien. On va attaquer lui. Qui a 1600. Je n'ai pas Vampire Genesis dans le deck. Je vais dire que tu attaques. Ok. Je prends du coup... 300, c'est ça ? Non, j'ai 1200. Ah, 500. Je prends 500 de dommages. Je prends 500 de dommages et... Et j'invoque le deuxième Vampire... Seigneur Vampire, pardon. Très bien. Mon frère, ils sont frangins. T'es tout. Ensuite, j'attaque. Il peut attaquer à chaque fois ? Chaque attaque contre un monstre. Je vais mettre là. Je vais mettre au cimetière. Ok. Je vais dire... Monstres et monstres. Et si j'en ai plus ? Bah, tu peux pas. Je mets le chat. Ah, c'est banni ? Non. C'est... Je mets le chat et... Entre 40 et 60 cartes dans un deck de Yu-Gi. Je mets Pegas. Fin de tour. Vas-y, mélange. Putain. Si j'avais pas mélangé, j'aurais gagné. Ah ouais ? Oui. Il y avait le dragon ? Non. Il y avait abondance de cristal ! Oh, je suis con. Comment ça ? Oh, je suis rudement con. Pourquoi ? Ah bah non, ça marchait pas. Ça marchait pas, ça marchait pas. Il suffit qu'il pioche le dragon et c'est bon. Ouais, mais va-t-il le piocher ? Je joue ça comme ceci. Ouais, joue la défense, Dary. Joue la montre, t'as raison. À toi. Putain, j'avais gagné s'il avait... Si on avait pas... On avait pas fini le... C'est naze, c'est naze. Aïe, 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 je ne suis pas bien ! Mec, j'avais plein de cartes dans mon deck qui pouvaient me faire gagner, là. Ah ouais, bah c'est con. Il a 2000, hein, lui. Tu peux pas le tuer. Pardon. Il a 2000. C'est bien pour ça que je l'ai mis, là. Est-ce que je le mets aussi, mon tiers ? Ouais. À moi ? Ouais. Allez, j'ai des cartes qui peuvent m'aider, quoi. À toi. Allez ! Je tue vraiment des cartes de merde. Mais non ! C'est dur, je pioche que des cartes inutiles. À toi. Putain, mais c'est de la merde ! Je l'attente, ou pas ? À toi. Oh ! Je peux pas l'activer, de toute façon. Il a combien de défense ? 1500 ? Ok. Attends, toi. J'ai peur, j'ai 800 points de vie. À moi ? Oui ! Allez, rue d'Arc-en-ciel, qui me permettent de piocher une carte supplémentaire ! Et puis, j'utilise balise de cristal, afin d'invoquer directement de mon deck. Oh, il y a eu ! Le tigre de topaz. Yes ! Et puis, j'attaque. Et puis, je change en position de défense, grâce à l'effet spécial de ma tortue. Oui, oi, oi ! Et je dis... C'est gênant, ça. En vrai, c'est gênant. C'est très gênant. À toi. Putain, c'est dur, là. Il me faut que je plage des bonnes cartes. Et malheureusement... Fanto. C'est tendu ! C'est tendu, c'est archi-tendu, je vous expliquerai après, les gars. Normalement, vous avez vu la carte que j'avais, Romain ? J'active, je joue le mammouth et j'attaque ici. C'est quoi ? C'est Mezuki. Vous pouvez retirer du jeu cette carte depuis votre simchair, pour invoquer spécialement un monstre, le type zombie depuis votre simchair. C'est Fumax ? C'est pas mal. Hop, à toi. Merde de crotte, là. Je suis pas bien, je suis pas bien ! Oh, si ! Oh, si. Attends, attends, attends ! Quoi ? Oulala. J'active ça pour piocher une carte. Oh, non. Parce qu'en fait, cette carte-là me fait gagner, en fait. C'est chiant. Ah, ouais ? C'est Cristal Abondance. Oh, j'allais gagner ! Vas-y, vas-y, joue. Ouais, mais en vrai, j'ai oublié, donc... Je sais pas, parce que normalement, voilà, j'ai oublié. Non, mais joue. Peut-être que je gagne aussi. Eh bien, du coup, je fais... Alors... Oh, putain. Mec, si tu gagnais pas là, je pense que je pourrais gagner. Cristal Abondance. Je l'ai lié en français, parce que j'arrive pas. Alors, envoyez 4 cimetière bed cristalline, donc ces 4-là. Depuis votre 1, invoquez spécialement 1 et 1. Envoyez toutes les cartes sur le terrain au cimetière. Donc toutes. Ah oui, d'accord. Et après, j'invoque ce que je veux ici. Ah oui, ok, bah t'as gagné. Oh non ! Bien joué, que j'arrive, quel duel ! En vrai, j'ai oublié. Quel duel ! J'ai oublié, j'ai oublié. Non, mais c'est bon, tu me l'as dit, j'avais pas joué encore. Ouais, mais j'ai oublié, en vrai. J'ai mal joué. Non, en vrai, t'allais faire quoi ? Vas-y, c'était quoi ton play ? Parce que... Ah, tu veux le garder pour la prochaine année ? Non, d'accord. Trop gentil. Non, mais les gars, c'est bon. Oui, en vrai, trop gentil. En vrai, trop gentil. Non, pour se faire plaisir. J'ai oublié de faire les faits. C'est pas les champions du monde, les gars. Ici, on est à pour... Tu veux me faire la revenge ? Pour s'amuser. Oui, oui. Tu veux me faire la revenge ? Oui, bien sûr. Oh, ça va, on a le temps encore. On a jusqu'à 20h30. Oh là là ! C'est trop bien. Moi, je conteste la win. Non, mais oui, s'il avait dit... S'il avait dit, c'est chiant, mais... En vrai, c'est bien, parce que j'ai joué monde des Toons. On l'a rarement vu. Mais gros, t'as vu, par contre... Le truc zombie, on l'a rarement vu. Tu sais que j'avais tous mes monstres au cimetière, là. Il me restait deux monstres. Si tu m'attaquais et que tu me disais monstres, j'en mettais un, et après le dernier, c'était dragon arc-en-ciel. 4, 5. Vas-y, du coup, bah, commence. Oh, cette fois-ci, je perds pas. Ah bah là, t'es bien, hein. Jouer Pyramide des Merveilles. Je ne sais pas ce que ça fait. Eh bien, on va les regarder. Je ne sais plus ce que ça fait. Face à ce zoom optique de la mort. Tous les monstres de type zombie face recto que vous contrôlez gagnent 200 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé par... Attends. Pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire ! Si un seul monstre de type zombie face recto que vous contrôlez va être détruit, vous pouvez détruire. On va envoyer cette carte au spear à la place. C'est même pas un terrain, ces gens. Non. Ok. Et je vais... poser ça, et... ça. Je vais dire fan. À moi de jouer. À toi de jouer. Je vais jouer pot de dualité pour récupérer 3 cartes. Non, mais là, je ne meurs pas, t'inquiète. C'est fini. Je vais prendre le mammouth. C'est finaille. Je vais perdre. Peut-être. Peut-être, peut-être. Je suis Jesse Anderson. Je ne peux pas perdre. J'invoque le mammouth. Et j'invoque rune arc-en-ciel. Puis j'attaque. Tu as combien ? 1700. Et tu détruis ma tortue pyramide. Remets bien ton dex, s'il te plaît. Bien joué. Ma tortue pyramide qui va invoquer. Je vais jouer décomposition sans fin. Alors, tout à l'heure, je l'ai pioché. J'étais un peu dex parce que tu avais 2200 points de vie. Alors, si vous avez max 2000 points de vie, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, l'attaque de cette carte devient la moitié des live points de votre advert. C'est à la tonc. Mais par l'instant, tu n'as pas 2000. Comment ? C'est max. Tu as max 2000 ? Tu peux le faire ? Non. Quand j'ai max 2000 points de vie, je peux l'invoquer spécialement. Mais elle peut être invoquée spécialement autrement. Donc là, je l'invoque. Et elle a 4200. Parce qu'elle a 0 de défense, je peux l'invoquer avec tortue pyramide. Pourquoi la 4200 ? 4000 parce que tu as 8000 points de vie. Et 200 pour la pyramide des merveilles. Ok. D'accord. Ok, fin de tour ou pas ? Ben ouais. Fin de tour. Aïe. On va jouer... Maître des zombies. Je vais défauser Ryokuki pour aller chercher. Tortue pyramide. On va attaquer avec tortue pyramide. Je prends donc... J'ai 1400 points. Je prends donc 300 points. Je vais chercher... Je le connais normalement. Attends, 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 attends. Ouais. Attends ! Attends ou... Non, c'est bon. Je vais jouer Seigneur Vampire, bien sûr, en position d'attaque. Seigneur Vampire, il va attaquer. Il est 2200. Ben, aïe. Perse un sang. Ah non, je vais là. J'attaque. Je vais faire ça. Ok. T'as pas nué mon attaque ? Ben non. Faut que tu perds 4000. Ouais. Et tu perds 1800. Ok. Ouais, on est un peu vénère, là. Ouais, 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 on est un peu vénère. Et je dis fin de tour. Ah. Ah, je sais. Ça, c'est mon deck. Ça, c'est mon deck. Ah, construit de mes mains. Oui. C'est vrai, j'ai pas fait l'effet du Vampire, mais je dis piège. Mais fais ça après ton tour, Strophe. À toi. Ok. Il te reste combien ? 1700. Je suis pas bien. Tu n'es pas bien. On va attaquer. Je vais activer Crystal Rageki pour détruire ta carte. Ok. Ah oui, d'accord. Je vois ce que tu as. Tu pensais m'avoir fini, mais j'ai encore ma tortue ! Eh oui ! Qui est le dernier rempart des bêtes cristallines ! Je cède ça et j'ai faim de toi. Non. J'ai échappé, belle. À toi. On peut pas faire grand chose. Mais les gars... On s'en fout, on s'en fout. La décomposition sans fin, réfléchissez. Je l'ai lu, je l'ai expliqué plusieurs fois. Ok, je peux l'invoquer si je l'ai en main et si j'ai 2000 points de vie au maximum. Mais je peux l'invoquer spécialement autrement. C'est pas dit uniquement invocable spécialement de cette manière. D'accord. Donc vous avez compris, Mène. Eh oui, mais tout le monde a compris. T'inquiète. C'est à moi ? Oui. Est-ce que ma tortue suffira ? Apparemment pour l'instant, ma tortue est un rempart assez puissant ! Mais pas pour longtemps. Et là, évidemment, j'ai chopé le dragon arc-en-ciel qui ne sert à rien dans ma main. On va défausser cette carte grâce à l'effet de maître des zombies pour invoquer la décomposition sans fin. Eh bien, j'ai perdu. Mais non. Pas pour ça. Parce qu'elle a 1700 divisé par deux. Ah. Je m'envoie pas les couilles parce que je la servis pour invoquer le seigneur vampire. Puis je joue permutation de créatures. On échange. Non ! Je te remercie. J'attaque. Eh bien, j'ai perdu. Et j'attaque. Bien joué. Et c'est la victoire du deck zombie ! La puissance zombie ! Voilà, j'ai vraiment rien su faire. J'ai des cartes mortes, gros, dans la main. Et surtout, t'as fait un tour 1. Oui, oui, oui. En vrai... La décomposition sans fin. Je vais peut-être l'enlever. La décomposition sans fin. C'est fort avec la tortue, mais sinon, c'est naze. Enfin, c'est pas naze. Oui, mais il faudrait limite que... En fait, ça me fait chier parce que c'est une carte cool à jouer. Si tu... Non, mais c'est une carte normale. Si t'as 1500 points de vie, ton adversaire, il a 8000, tu peux remonter la game avec ça. Mais si tu as invoqué tes 1, c'est fort. Ce qui m'a baisé, en fait, c'est la combo avec ton truc qui t'a permis de la sauver une fois de plus. J'étais en mode, bon, c'est chaud. Allez, la last. La last avec ses deux decks. Oui, oui, évidemment. Donc là, on est à 1-1, c'est ça ? Ouais, mon bête cristalline, malheureusement, on s'est fait baiser. Tiens. Quel enfoiré. Allez, on a un partout. C'est des duels très serrés. En vrai, ça me fait vraiment plaisir que les duels soient serrés, tu vois. Après, si tu veux, tu peux jouer ton deck zombie. Que les matchs... Et je joue mon deck protecteur ! Les tombeaux ! Allez, je commence. Et je commence en jouant Marmite d'Avidité pour piocher deux cartes. Ensuite, j'invoque le Pégase. Saphir, Pégase de ta mère. Et je récupère une carte directement, Aigle de Cobalt. Et je dis à toi. Les decklistes arrivent sur la chaîne YouTube, pour ceux qui demandent. Si je fais un typhon, je peux détruire tes cartes d'Avidité Saline. Oui. Donc, tu es très sensible aux vieux en orage. Oui. Je suis très sensible à un autre deck aussi qui est joué par Jaden, qui fait que... Avec le Scarabée, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais pas celui-là. Le Scarabée qui gagne 400 points à chaque carte magie ou piège. Et du coup, dans le jeu... Scarabée Neospatial ? Oui. Il gagne 400. Et le Neos Spatial, il gagne 400 pareil, mais en plus, il peut détruire des cartes foncées. Ah oui, d'accord. Ok. On va jouer Tortue-Pierre-Mille, on suicide. Ah bah tiens. On prend 600. Ce ne serait pas l'abomination, je ne sais pas quoi ! Et non, puisque je l'ai en main. Je suis un peu dingue. Donc, j'invoque le Seigneur Vampire, j'attaque, et je dis... Magie. On t'envoie une de tes cartes magie aussi. Hop là. Fin de tour. Ah, qu'est-ce que... Je crois que c'est le deck que j'ai le plus joué, le deck zombie. Et il ressemblait... beaucoup à celui-là, que j'ai un peu nerfé du coup. Alors, Yu-Gi-Oh, chaque 4 heures du mat, c'est ça ? Non, pas du tout. En fait, on fait cette émission parce que Max et Elé ne sont pas là. Donc, ils ne peuvent pas faire l'émission musicale. Et vu que la semaine prochaine, donc le mardi, on sera combien un mardi là ? Moins 200, ouais, pour moi. Le mardi 6 février, on ne sera pas là. Enfin, moi, je ne suis pas là. Du coup, il n'y aura pas d'émission Yu-Gi-Oh. Tu confirmes, Max Harry ? Oui. Donc, on fait une émission en plus. Comme ça, pour ceux qui suivent ça sur YouTube, ça revient même. Je joue ! Mais n'hésitez pas à nous rejoindre le mardi 13 février pour une émission Yu-Gi-Oh de 19h à 20h30 comme chaque mardi. À toi. T'as fait quoi là ? J'ai joué Tigre de Topaz. Il avait 2000 ? Eh oui. Ok, petit sacriple. Eh oui. Par contre, tu vas bien manger tes morts. Et non, car trois cartes ou plus. Je peux envoyer un monstre bête cristalline que je contrôle au cimetière pour annuler l'activation d'une carte magie ou piéger la détruire. Dommage. Un effet que je n'avais pas encore utilisé ! Il ne me l'a pas dit ! Par contre, j'utilise. J'envoie ça là, plutôt. Ah, il ne me l'a pas dit, ça ? Je ne l'avais jamais oublié, en fait. Ok, mais tu crois que c'est terminé, mon chat ? On va jouer le Livre de la Lune. Et on va aller invoquer notre ami Seigneur Vampire. Tu sais que tu aimes bien. Et hop, on va bannir ça. Ça, on n'aime pas, c'est naze. Je m'en bats les couilles. Et bien, puis on va jouer le Moissonneur d'esprit en position d'attaque. Très bien. On va attaquer avec Seigneur Vampire. Moins 2000. Moins 1000. Ah non, moins 2000. Une fois par tour, vous pouvez diviser par deux les dommages de combat. Donc je prends moins 1000. Moins 1000. Et tu me défautes. Et moins 300. Et on va enlever ça parce que ça, c'est inutile. Dommage, c'était la pire carte. Je perds... 300. 1300 en tout. 300 plus 1000. Donc 1300. Ah, il faut que tu rajoutes 1000. 3. Vas-y, fin de tour. Pas les magiques continues. Mais c'est pas une magie continue Violon Rache qui s'y raconte. Voilà, fin de tour. À moi ! Je crois que tu as enlevé 1000 en trop, Xarimé. Non, c'est bon. Je joue Pégase de Saphirès. Vas-y. Et je récupère directement... Je sais pas quoi récupérer. Du coup, il n'y aura pas des missions récap et en plateau ? Si, la semaine prochaine. Ah si, en plateau, je sais pas. Des récap, je sais pas si... Je pense pas qu'il... Non, il n'y en aura pas des récap la semaine prochaine. Tiens. Je pose ceci. Attends, non. J'ai joué déjà à Pégase, en fait. Je peux pas jouer deux cartes. À toi. À toi de jouer, mon ami. Il faut sacrifier un monstre. Non, il faut pas sacrifier un monstre. Il faut sacrifier... Un... Que je contrôle au cimetière. Bah alors, ça c'est... Je les contrôle, ceux-là. Ou alors, ça marche pas ? Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Allez, hop. On va jouer... Appel à l'étrante et... Tortue pyramide. On va la sacrifier pour décomposition sauf 1 qui a 3250. Mais tu n'y avais pas en main ? Si. Je peux avouer énormément. Ah oui, ok. Elle a que 5 étoiles. Il n'y a aucun souci. J'ai perdu là ou pas ? J'attaque. J'attaque. On peut diviser si tu veux. Ouais. Je peux vous faire le calcul. 3250 divisé par 2. Ça fait... Ça fait 1625. 1625 et 300. 1625 et 300 pour Xari. Et je dis... Non ! Je dis... Oh là là ! Mon dragon a recommencé ! Oh là là ! Le moisseur d'esprit. Et je dis magie. Tu en as vu une magie. Et je dis... Fin de tour. Putain, il casse les couilles. Yes, ça finit dans 30 minutes. Après, on va se bastonner sur UFC 3. Ça va être cool. On aura Nemless à côté. Enfin, Nemless à côté. Nemless qui jouera avec nous plutôt. On s'était bien marré de la dernière fois. On remet ça pour la sortie du jeu. Je ne sais pas quoi prendre. Je suis rentré à la bourre. Dommage. Eh bien, sache que tu pourras retrouver cette émission en replay sur YouTube. Et sachez que si vous nous regardez sur YouTube, eh bien, vous pouvez... Vous pouvez venir chaque mardi de 19h à 20h30 sur Twitch.tv. Sache le stream. Pour regarder ça en live. Parce que ça vaut le coup. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Vous pouvez participer. Vous pouvez discuter. Tout ça. Et franchement... Je pense que j'ai pas le droit d'activer un truc qui est dans mon cimetière. Il faut que ce soit un monstre qui soit là. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais bon, bref. Pourquoi tu as divisé par 4 ? Parce que... Tiens. Il avait 6500. Donc mon attaque, c'était 3000. En fait, moi, j'ai un effet qui fait que si j'ai deux monstres ici, cristallins ou plus, je peux diviser pendant une seule fois le truc. Il ne sait pas c'est quoi, là, en fait. Pourquoi j'ai fait ça ? Ah oui, parce que j'ai mis en magie. C'est à moi ? Yes. Je pioche, puis j'active. Parce que j'ai 4 monstres. Et je pioche une autre carte. Ensuite, j'utilise Abondance du cristal. Pour sacrifier ces 4 monstres. Et je détruis toutes les cartes sur le terrain. Non ! Même ça. Et ensuite, par contre, je ne sais plus ce que ça fait. Donc tu avais 4 cartes ? Non, mais ça aussi, en gros. Je ne sais pas ce que c'était, mais... Ah oui. Et j'invoque Tigre de Topaz. Saphir. Parce que ce n'est pas le comeback de Xahri, j'ai une carte en main. Saphir et Mammouth. Ensuite, j'active l'effet de Saphir. Même quand il est invoqué spécialement. Pour l'équipérer Ruby. Et Cobalt. Ensuite, j'active Rune Magique. Puis Tortue, que j'invoque spécialement. Enfin, que j'invoque normalement, plutôt. Je te fais confiance, parce que le mec, il fait 12 actions dans le tour. En vrai, j'ai fait cristal abondance. Cristal abondance, je sacrifie tout. Je sacrifie tout. Après, je peux invoquer un nombre de cartes. Oh, le tapis. Un nombre de monstres qui est égal au nombre de cartes qui ont été détruites. Peut-être que tu avais 4 cartes en tout, sur ton terrain. J'en ai détruit 4. Donc ensuite, j'invoque 4 monstres. Ces 4 là, qui étaient dans le cimetière. Je fais 2 fois l'effet de Pégase. Donc je mets 2 monstres ici. Puis, j'invoque Tortue de ma main. Puisque voilà. Et ensuite, j'attaque. Et est-ce que tu prends ? Alors, tu prends 1700. Ensuite, 1800. Ensuite, 1800. Ensuite, 1600. Et 600. Non ! Wow ! Xary, joyeux retournement de la situation. Tu gagnes cette victoire ! Oh la la la, Xary ! Après, le problème, c'est que si je n'avais pas le droit de faire ça, je ne pouvais pas faire abondance de cristal tech. Donc, c'est un point à vérifier. On verra ! Prompement ! Yes ! Yes ! Allez, changeons de deck. Tain, tu as gagné les 2 Bo là ! Oh la la, Xary ! Après, sur apparemment, des trucs interdits. Donc, est-ce que je ne jouerai pas le deck ? De quoi ? Devine. Ah, il y en a 2. C'est soit le protecteur des tombeaux, soit le protecteur des tombeaux. Non, le protecteur des tombeaux est trop fort. Mais mon deck est au des éléments ! Avec le grand, le tout puissant Neos ! Il est où, Neos ? Putain, putain ! Je vais jouer le deck de Joey. Neos. Ah oui, contre le deck Neos. Jaden contre Joey. Merde, Joey, cette carte-là. Eh, Jaden contre Joey, c'est une jolie affiche. Oui, en vrai, de vrai. Oui, de vrai, Joey n'a aucune chance. Par contre, il faudrait vraiment du protecteur, parce que c'est vraiment... Non, mais c'est surtout, il y a 3 millions de... Normalement, c'est 15 cartes, un extra deck. Là, tu en as 3 millions. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est des cartes Neos qui ne peuvent pas être invoquées de base. Il y a un deck Cyber Dragon. Oui, si vous voulez, on pourra le jouer après. On a le temps. On a 30 000. Gros, c'est trop bien, là. On a tellement de temps. On joue tellement vite. J'adore. J'adore cette émission. Elle est trop bien, cette émission. On a commencé lentement avec le deck Toon, mais... Oui, mais c'est parce que tu ne le connaissais pas trop. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, disons que j'ai triché. Et fromage, mais de toute façon, on ne pouvait pas vraiment refaire le truc. Vous connaissez la taille de sa collecte. Même moi, je ne connais pas. Pourquoi ? En vrai, je reçois tellement de cartes tous les jours en ce moment, parce que j'achète beaucoup. Je reçois quelques cartes de viewers et tout. Même hier, Dock7 qui m'a filé des cartes. Alors, Joey ? Un viewer lui a envoyé une grosse, grosse collection. Il vous fera certainement une vidéo. Elle est où, la pièce ? Dans sa poche, c'est certain. Oui, ça va aussi. Allez, si je fais face, tu choisis. Oui. Face, je choisis. Je commence. C'est possible d'avoir la décliffe. Bet Cristian, il va falloir attendre. Désolé. Il va falloir attendre que ça pop sur mon YouTube. Mais sauf qu'à la semaine prochaine, je vis au ski. 1, 2, 3, 4. Je joue ça. Et je joue ça. Et je joue... Tu joues quoi, Joey ? Je joue ça. Je suis My, Valentin. Et je joue ça. Et je joue ça. Je respire le parfum de mes cartes. Et je sais que là... Non, mais je rigole, je ne joue pas tout ça. Je fais ça. Oh, j'ai ça. À toi, Joey. Euh, ouais. À toi, Joey. À toi, Joey ! À toi, Joey, Joey ! Lol. T'as compris ou pas ? Je vais set ça et jouer le guerrier panthère en position d'attaque. Ça va te faire foutre. Et j'active ma... Hop ! Fin de tour. Eh oui, grosse merde. À moi de jouer et j'active tout de suite. Oula, j'aime pas ça. Attends, je suis même pas sûr que t'es le monstre. Eh, il faut que je refasse le deck monde ténébreux, quoi. T'as pas le monstre, je crois. Ah, j'ai pas encore toutes les cartes. Tu l'as ou pas ? Je crois pas que tu l'aies. Je pars avec Max. Ouais. T'as pas le monstre, du coup, je n'invoque pas. Oh, j'en ai 12 millions. Ouais, mais t'as pas ce monstre. Je pose ceci. Non, je pose ceci face... Vas-y, je t'attaque. Je veux Bullman et Avion, les deux pires héros des éléments. Et je joue ceci. Et j'attaque. Tu perds 1800 points. J'active ma boîte féerique. On joue à pile ou face. A chaque fois que je gagne, ton attaque devient zéro. Allez, vas-y. Donc à chaque pile, ton attaque devient zéro. T'attaches avec lui. 800, moins 800. Moins 1000. Moins 1800. Chaque fois. A chaque fois. A chaque fois. Allez, à toi de jouer. T'as de la chance que je n'ai pas mon héros. Avion et Bullman. Je vais jouer Monster Reborn pour appeler le guerrier panthère que je sacrifie pour invoquer Jinzo en position d'attaque. Ok, aïe. D'ailleurs, je prends 500 de dommages avec la boîte féerique. Attends. Tu ne peux plus l'activer la boîte féerique. Non, du coup, je ne paye pas à les détruites. Je ne perds pas 500. Tu attaques qui, Bullman ou Avion ? J'attaque Bubu. Et je prends 1200. Non, plus. Et je prends seulement 1200. 1800. 1800. Je prends 1200. Et je vais dire fin de tour. Je ne suis pas très bien. Il me faut. Les doigts qui tremblent, il va peut-être choper la bonne carte. Regardez ses yeux. Il récupère Sage Fusion. Il lui permet de chercher une polymérisation. Il y a ça dans ce deck. C'est nul, Sage Fusion. Oui, je ne sais pas pourquoi. Grosse toi qui m'as dit de le mettre. Ce deck-là, tu m'as donné une decklist. Je l'ai créé. En fait, normalement, c'est comment il s'appelle ? Redémarrer à la place. Oui. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai, je ne vais pouvoir le changer. En plus, il n'y en a qu'un. Je ne sais pas ce qu'il fout là. C'est la pire carte du jeu. Je ne vais pouvoir le changer. C'est la pire carte du jeu. Eh bien. Eh bien, à toi, mon ami. J'avoue, c'est 1600. Bah non. Bah si, c'est 1600. Non, c'est 1600. Bah, 2004, moins 800. Oui, c'est 1600. C'est plus 200 points pour moi. On est con. Ok, je récupère ça. Je ne suis pas bien, les gars. Regardez ma main. Ça ne me convient pas. Vous avez vu, ma main ? Ah bah, je regarde. J'attaque. Oh, non, elle vient. Fintour. Oh là là. Il va me falloir. Non, Monster Reborn est interlite en TCG. Et on se rebat les couilles. On joue les cartes qu'on veut. Pas en tournoi. Intéressant. À toi. J'attaque. En 2400. Aïe, 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 aïe. Ils arrivent qu'ils perdent 2400. Je pense que je vais perdre sur Jinzo. On ne va pas se mentir. Sage Fusion, c'est bien en vrai. Oui, mais il y a mieux que Sage Fusion. Il y a Roi des Marais qui fait... À moi ou pas ? Oui. Pot de cupidité. Est-ce que je peux ? En secrète rare, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et grâce... Grâce au pot de cupidité, je reviens. Car j'active trou noir. Je ne peux pas, ya Jinzo. Et MDR, je rigole. Pas drôle. Absolument pas drôle. Puis je joue océan. Héros des éléments. Mais ferme-la. Et à toi de jouer, petite. Merde. Il y a combien océan ? 1500. Ne vous inquiétez pas. Je joue pour sauver l'âme de mon grand-père. Maintenant, je joue pour être le meilleur du dortoir rouge. Je suis Jaden Yuki. Je vais jouer le guerrier roquette en position d'attaque. Non. Et le guerrier roquette va attaquer ton océan. Héros des éléments. Oui, absolument pas. Tu crois vraiment que j'avais une carte piège d'ici que je n'avais pas joué ? Évidemment, parce qu'il y avait Jinzo. Mais... Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais... Tu vas essayer de récupérer ton Jinzo. Ton petit Jinzo, série. Je vais santo. Voilà, ferme ta gueule. Allez. Ensuite, j'active la capacité spéciale de océan une fois par tour. Deuxiens, ma stand-by-face, je peux cibler un monstre héros que vous contrôlez dans votre cimetière. Ou dans votre cimetière. Et je peux le renvoyer à ma main. Et je renvoie évidemment... Le grand, le tout-puissant. Avian ! Dans ma main. Avian, héros des éléments. Alors... Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oula, Xariki. Il y a 36 cartes en main. Il va falloir faire quelque chose ici. En fait, je reprends... Allez, j'ai besoin d'une carte, une et une seule, s'il vous plaît. Je reprends Bullman, plutôt. Attends, ma main. Désolé, mais j'ai mal vu. Je l'invoque Bullman et j'attaque avec Bullman et océan. Ce qui te fait tout simplement 2300 de points de vie en moins. Ok, je prends une tâche de petite crotte. J'avoue que c'est pas ouf. Puis je sette cette carte et je dis à toi de jouer. Alors, petite merde, que vas-tu faire contre mon... Bullman a 800 points d'attaque à qui j'active ! Pistolet à Bulle ! Cache-toi pas trop derrière tes cartes. Fin de tour. Fin de tour, petite merde. Tu as combien, 3900 ? Très bien. J'active tout simplement mon storyboard pour récupérer GIZO ! Héhéhé... Ahahahahahha... Ahaaaah... Aaaaaahhhh ! LOL ! Tu as combien d'attaques ? À 3900, je l'avocue 30 champs héros des éléments et je t'attaque. Tu as papier... Avec mon GIZO ! C'était avec un piège ici ici qui me permettait de ne pas perdre. De ne pas gagner. J'ai jamais de la merde. Faut pas oublier que je joue le deck de Cho et Miller quand même Mec j'ai réussi à gagner avec la pire sortie du monde Faut pas oublier que je joue quand même des grosses cartes hein Dans ce deck A base de J'ai pu cette carte Si AXE RAIDER En position d'attaque En même temps gros j'ai Avian qui a 1000 d'attaque, Bullman qui a 800 Burstynatrix qui a 1200 On a les mêmes monstres de merde hein gros Ces monstres de dessin animé qui servent jamais t'sais Aaaaaah Allez go Tellement bon ce bon vieux Jinzo J'avoue que Jinzo il m'a baisé Heureusement que j'ai eu trop noir sinon j'avais perdu Tu me tuais à coup de Jinzo En vrai tu mets un Jinzo et un protecteur de cartes C'est pas trop mal hein Allez dépêche toi là Quoi ? Tu m'entends lui là Voilà T'es déçu ou pas ? C'est 3 4 Et 5 Non mais gros j'ai vraiment Je commence Il commence Putain Chier pourquoi j'ai ces cartes de merde là Regardez ma main très rapidement Bat toi Zoulou C'est de la grosse merde Tu n'es nulligan ? Non Je n'es nulligan jamais car je sais que je vais piocher que des bonnes cartes maintenant J'essaie de ça Et je dis And turned Putain mais c'est de la merde Je pioche que des bonnes cartes Putain mais c'est de la merde Sage fusion pour récupérer polymérisation Pour éviter de piocher cette merde Plus tard Je set ça Et je dis à toi de jouer Oh mais non mais il faut arrêter Pourquoi je mets ces cartes de merde ? On va jouer le spadastin des flammes bleues Non On va pas jouer le spadastin des flammes bleues On va flipper Non Le guerrier roquette Guerrier roquette Qui va attaquer directement tes points de vie Aïe Moins 1500 pour moi C'est tout ? Je set cette carte piège Orte C'est le dé de merde Oh oui je joue ma carte maîtresse Burst in a trick Zero des éléments Non Pas du tout c'est naze A toi Putain de merde J'ai que des cartes naze Que puis-je faire quand Je vais jouer le compagnon du spadastin de Langstar Qui a 500 points d'attaque Qui booft tous les guerriers de 400 points Je vais attaquer moins 1900 Je vais attaquer moins 900 Tu perds donc 2800 points d'attaque Même lui Ok 2800 Attends 2800 J'ai perdu 2800 là ? Ok aïe A moi ? Alors ça rigole moi Ah enfin ! C'est terminé pour toi Je joue Trou noir Et ensuite Je joue Burst in a trick Héro des éléments Je sette ça Et j'attaque Fin de tour Je prends 1200 200 On se On jette des cailloux à la figure A moi ? Oui 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 En fait je sais pas ce que c'est C'est ta carte mais c'est pas force miroir C'est pas possible A toi Ok Je crois que je vais utiliser une force Pour ta carte de merde ? Justement je ne pense pas Je vais jouer Prisme Héros des éléments Ok Et je vais récupérer Je vais faire en sorte que son nom soit Heu Coeur farouche Héros des éléments Et j'invoque Tranchant sauvage Héros des éléments En sacrifiant En polymérisant Tranchant Et Coeur sauvage Coeur farouche Ne peut pas être invoqué Et j'attaque C'est quoi son effet ? Il peut attaquer tous les monstres une fois Mais il n'a pas de monstres donc ça sert à rien Il peut attaquer tous les monstres une fois ? Ouais Je vais attaquer Bouclier magique de bras Qui permet de rediriger ton attaque là-dessus Aïe Bah on voit Attends Non Attends hein Y'a triche Jaden n'a pas de pouvoir Faut envoyer Coeur farouche au cimetière non ? Ouais c'est ça En gros je m'en sers le bouclier quoi Pour ceux qui ne comprennent pas En gros Prism Prend le nom D'un des matériels fusion de mon extra deck Donc je prends le nom Tranchant Je prends le nom Coeur sauvage Et après je polymérise Coeur sauvage Qui est Prism Qui s'appelle Coeur sauvage Et avec Tranchant Ce qui fait Tranchant sauvage Ok Et du coup il va au cimetière ça ? Ouais Bah écoute Aïe Euh Il perd 1200 En fait je suis con Non 1400 il perd Je suis grave con J'aurais dû juste faire l'inverse Ouais mais c'est trop tard Ouais ouais Tout à l'heure tu m'allais Euh je t'ai laissé Tu veux faire quoi du coup ? Bah T'attaques Prends 2006 Non Ah oui mais ça change rien Non non Ça change juste que c'est moi qui prends 1600 Oui voilà Tu comprends ? Oui Prends 2006 et quand t'attaques avec ça Tu actives et Ouais ouais vas-y Non mais ça ça reste t'es con ou quoi ? Non c'est ça qui dégage Oui Alors vas-y remets ce que tu enleves à Zulu Zulu prend moins 2600 Excusez moi Et moi je prends 1400 Voilà en gros on inverse les dégâts quoi C'est ça ensuite Ensuite je set ça Par contre ça c'est absolument C'est pas ici Rires A toi de jouer Tu dois envoyer Coeur sauvage au cimetière Hum Et que ça ? Ah oui d'accord Je viens de comprendre ce que vous voulez dire Ok ok j'avais pas compris Non mais ils trichent hein ils arrivent Non mais je m'en fous j'envoie Coeur sauvage au cimetière si vous voulez Il est où Coeur sauvage ? J'espère que tu l'as mis dans le deck sinon je suis pas bien Mais gros il est même pas là Il n'y a pas Coeur sauvage ? Mais gros il manque des cartes Coeur farouche il est où ? C'est pas la carte qu'on avait dit qu'il manquait ? C'est la carte qu'on avait dit qu'il manquait Oh le tricheur ! Mais gros t'as oublié de mettre Oh le tricheur ouais ouais Bah je remplacerais sage fusion par Coeur farouche Bah non mais je vais enlever euh pfff J'envoyer euh... J'envoyer un Roi des Marais du coup Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Coeur sauvage il est pas dans le deck Alors que normalement il est dans la decklist hein Ouais ouais Bon normalement ça marche pas ce que t'as fait Mais c'est pas grave Tu peux pas envoyer un... Un Roi des Marais non ? Non mais j'envoie une autre carte quoi Un Roi des Marais pour que ce soit une carte en moins quoi C'est marqué sur la carte Ouais mais j'ai joué vite Mais de toute façon ça change rien qu'il soit dans le cimetière En vrai de vrai Coeur sauvage m'en bat les couilles Mais ça peut l'aider oui En effet il pourrait peut-être l'invoquer avec Monster Reborn Mais bref Enlève trou noir du deck de Jaden, Zulu Et tu mettra Coeur farouche Bah non je crois pas non A toi là A moi ? Nice Je pose ça et j'attaque Grosse merde A toi Ouh Vite il reste Vite 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 il reste plus beaucoup de temps A moi ? Toi ? Ah oui j'avoue T'as combien de points de vie ? J'ai... 4002 Violent en rage ! Va te faire fou Et j'active aussi explosion héroïque Enchaîne Ok Tu es sur ton board ? Ouais Ce qui me permet de récupérer un monstre normal Et j'en ai qu'un Et c'est Burstintrix Et du coup je joue Burstintrix Je flippe Clayman Et j'attaque avec tous mes points Et ce qui te fait que tu as perdu Oh trop fort Et le deck de Jaden Qui est bien naze Je vais essayer de le up en vrai Parce que il pue la merde Je crois que j'ai gagné aucun duel avec Il pue la merde Bon allez je vais jouer le Cyber Dragon pour terminer Il est où ? Je vais essayer de le up Il est où Cyber Dragon ? Ah oui tu veux faire une dernière ? Bah oui Le Cyber Dragon il est là Cyber Dragon qui est un de mes decks aussi favoris Car c'est le deck de... De Shaz Princeton Shaz Princeton ? Non ça c'est Ojama Ah ouais ? Ah j'croyais... Nan c'est euh... Comment il s'appelle ? Putain... Zen Trusdale Zen Trusdale Exact Qu'est-ce que je vais jouer ? Oh je vais jouer ça Ah oui mais non je le connais pas c'est bien Ouais vas-y joue un deck que tu connais c'est pas grave Joue au pire le deck en deck que tu as déjà Allez Exodia ? Ah non Exodia Nécro Ouais il marche pas Mais faut que je trouve un moyen de l'améliorer Ah non mais joue un autre truc Non mais je sais pas faut que je trouve un moyen de l'améliorer C'est zen Yes je suis Zen Trusdale Allez go Trusdale Putain mais ça m'énerve parce que j'ai gagné en trichant le truc avec les bêtes cristallines là Ça m'a saoulé Ah bah forcément c'est plus facile hein Quand on triche Coupe mes cartes tu le fais jamais Il faut que je refasse le deck euh... Le deck euh... Héros des éléments là Je suis sûr que t'en a plein de toute façon Je joue euh... En gros on peut en faire un deuxième Ouais ouais non mais un deck NOS Je joue en deuxième à toi Eh oui faut que tu viennes chez WAM là Bah oui mais bon T'es au coup de pied tout le temps avec ta femme Rires Le pire Allez je commence Allez tu m'as saoulé Ah oui j'ai mis ça trop Tiens Je suis trop Allez ferme ta gueule Un... Ousse Je joue Le soldat de carte Qu'est-ce qu'il fait ? Une fois par tour vous pouvez envoyer jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière Cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque carte envoyée au cimetière Euh machin Quoi ? Jusqu'à la fin du tour ou jusqu'à la fin ? Jusqu'à la fin de ce tour Ah ouf C'est un peu nain du coup Bah tu peux quand même envoyer 3 cartes quand même du cimetière Ouais mais... Ouais ouais mais bon J'aurais pas fait ça Tant pis Tant pis Tant pis je le fais hein Tant pis Oh dommage 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 Première carte du monde A moi ? Euh non Ok Vous allez voir que... Je joue le changeur de carte Et puis je joue Destruction de carte Hop là Un Deux Et trois Et je dis Fin de tour On fait chier parce que mon monstre il a 400 du coup Jusqu'à la fin de ce tour c'est bien ça hein Ouais bah ouais C'est naze Par contre quand elle meurt je pioche une carte Putain mais c'est pas possible J'avais la meilleure main du jeu Ouais Et j'ai la pire main maintenant Genre quand je te dis la pire main c'est terrible Ouais Ok Vas-y j'invoque Monster Reborn Pour... Reborn Le Cyber... Quoique Attends C'est peut-être mieux Ah non Invocable spécialement depuis Cimetière Ton monstre Tommage Monster Reborn Pour invoquer le Cyber Dragon En mode attaque Ensuite Pourquoi tu rigoles ? Ensuite Je vais tout simplement Alors Xary qu'est-ce que tu vas me... Attends calme toi Je vais invoquer Je vais faire Typhon sur ta carte Et je vais attaquer Ok Je prends Et je vais poser ça Je prends combien ? Euh... J'ai... Je prends 1007 Et je pioche une carte Grâce... Oui J'avais tellement Ok J'avais tellement la meilleure main du jeu Je pioche Aïe 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 Est-ce que je vais gagner ce dernier duel ? Zayn Trusdell Ne peut pas perdre ! Euh... C'est toi A toi de jouer A toi de jouer ! A toi de jouer ! A moi de jouer ! OUI ! C'est celui que j'attendais ! Le Cyber Dragon Proto ! Et j'invoque évidemment Et j'invoque évidemment Lien de puissance ! Pour faire fusionner Cyber Dragon et Cyber Dragon Afin d'invoquer le Cyber Dragon jumelé ! Cette carte peut attaquer une seconde fois à chaque Battle Phase Je possède 5600 points d'attaque J'attaque deux fois ! Tu as perdu le duel ! Je suis Zayn ! Trusdell ! Tu ne peux rien faire contre moi ! Le Dragon ! Bon écoutez c'est la fin de cette émission On espère vraiment que vous avez kiffé Et bien cette nouvelle émission Yu-Gi-Oh ! Je rappelle que le rendez-vous de base C'est le mardi de 19h à 20h30 Dans un instant on va jouer à UFC 3 C'est une OP Voilà pour la sortie du jeu On va se faire plaisir Avec Nameless Avec Xari On va bouffer entre temps En même temps Et on va se faire plaisir Et voilà N'hésitez pas à lâcher un petit like Si vous regardez ça sur Youtube Et désolé Désolé pour la triche Et n'oubliez Bon c'est pas grave C'est pas grave Le but c'est de s'amuser On essaiera de rectifier Et d'apprendre de nos erreurs N'oubliez pas qu'il n'y aura pas d'émission Yu-Gi-Oh ! Le mardi 6 février On se retrouve donc le mardi 13 février en live A partir de 19h Passez une bonne soirée Au revoir !